Elisabeth Cynthia annonce la fin de sa relation avec l'acteur Donald est ici et déballe tout sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! La scénariste, actrice, réalisatrice et productrice camerounaise Elisabeth Cynthia a annoncé sa rupture avec l'acteur Donald est ici auprès de sa communauté. Dans un long texte publié sur sa page Facebook, Elisabeth Cynthia annonce à ses followers la fin de son histoire amoureuse avec l'acteur Donald est ici. Elle évoque les flasques de son homme et confie que ce denier a dit ne pas l'aimer assez et qu'elle ne l'attirait pas. C'est fini, je n'ai jamais pu faire semblant. Quand ça ne va pas ça ne va pas. Ma relation vient officiellement de se terminer pour des raisons tellement floues que je me pose des milliers de questions. Pendant deux ans on a vécu dans des tensions inexplicables précisément depuis le jour où nous avons mis les pieds à l'aéroport de Douala rentrant de Dubaï. Une fois à la maison, il s'est mûré dans un silence et on a passé deux semaines ainsi, il m'a avoué que lui-même il ne sait pas pourquoi son cœur s'est fermé subitement. Pendant toute la reproduction du projet Indigo, je me suis tellement plongée dans le travail que j'ai négligé ma maison, on s'est retrouvée à dormir au bureau, ne supportant pas ce rythme, étant quelqu'un de très organisé, il a voyagé pour Yaoundé en juillet 2022 et revenait juste pour deux ou trois jours. Je suis tombée enceinte et il n'était pas présent jusqu'à mon accouchement. Quand l'enfant est né, il a encore radicalement changé, promesses renouvelées, engagements, excuses auprès des parents, nous sommes revenus à Douala avec la décision de remettre notre maison sur les rails. J'ai accepté mes torts et je me suis rangée, j'ai réussi à trouver un équilibre entre mon travail et ma famille. Ça ne fait que deux mois et demi que je suis revenu. Un beau jour il est redevenu silencieux. Après plusieurs discussions, pour essayer de comprendre, il m'a clairement dit qu'il ne m'aimait pas assez et que je ne l'attirais pas. Qu'il n'avait rien à me reprocher. Il a dit qu'il n'a pas beaucoup d'expérience dans la vie et moi oui. Il m'a fait savoir son envie de partir vivre ailleurs, mais en même temps, il ne passait pas à l'action. La preuve, il y a trois semaines encore que je m'occupais de mon homme malade, un matin du 15 août, il est sorti me disant qu'il voyageait pour Yaoundé, je ne l'ai plus revu jusqu'à ce jour, où il est venu prendre ses affaires m'annonçant qu'il a trouvé une maison conformément à un message que je lui aurais envoyé, il y a deux semaines remarquant qu'il ne prenait plus de nos nouvelles, les enfants et moi. Réalisant au fil de nos discussions qu'on n'irait pas plus loin ensemble, je lui ai demandé de retrouver sa liberté, ce qu'il a saisi. Fatigué de ces montagnes russes, infidélité, mensonges, surnoisi, j'ai essayé de m'accrocher, mais à un moment, la chose la plus intelligente à faire est de tout lâcher. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Alors je fais également ce poste pour lui rendre sa liberté officiellement. Que rien ne l'empêche de vivre la vie qu'il veut vivre. Tout en lui souhaitant le meilleur que je n'ai pas pu lui donner. Je traverse un moment extrêmement difficile, ma société a dû fermer, il y a sur ma tête des dettes immenses, que j'ai dû contracter pour le projet Indigo, qui n'a finalement pas pu être réalisé. Ma page a été restreinte pour une publication que j'ai faite, il y a trois ans, il y a encore tellement de choses. Incompréhensible, mais je crois fermement que tout ce que Dieu fait est bon. Retour à la case départ. J'expérimente ce qu'on appelle toucher le fond. Pour mon travail, tant que je vis et que ma tête tourne je peux et je vais remonter la pente. Je fais ce poste pour cette relation que nous avons amenée sur la toile. Je préfère procéder ainsi avant que des rumeurs et les mauvaises langues ne viennent s'impliquer. J'en garde de très bons souvenirs à vie. S'il y a une chose que j'ai apprise de la façon la plus douloureuse, c'est qu'il n'est pas bon d'exposer sa vie surtout quand on la construit encore, surtout quand rien n'est officiellement scellé. Je retiens aussi que certaines choses vous brisent le cœur, mais réparent votre vision. Le plus curieux est que tout ça arrive au moment où je me suis plongée totalement dans ma foi en Dieu, au moment où j'ai compris que la visionnaire que je suis à la base faisait tout dans le mauvais sens. Tout s'est écroulé autour de moi sans que je ne puisse rien faire. La parole dit que la graine mise en terre doit émourir, pour germer je sais au fond de moi que tout ça devait arriver. Ce que me réserve demain, je ne sais pas. Pour l'instant j'apprends de mes erreurs et je comprends que la meilleure façon de vivre est de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada